bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment configurer un Raspberry Pi sans clavier nous allons pour ce faire faire les étapes sous linux mais ça marche exactement pareil sous windows alors il faut en premier lieu télécharger la distribution à mettre sur la carte mémoire vous allez sur rasperipy.org ou .com je sais plus téléchargement vous choisissez la distribution ici j'ai choisi télécharger la version light donc j'appuie sur télécharger chose que j'ai déjà effectué il faudra ensuite la décompresser c'est pas dur à faire ensuite il faudra télécharger etcher pour pouvoir la mettre sur sur la carte mémoire la graver sur la carte mémoire donc je l'ai déjà fait aussi choisissez votre distribution votre système d'exploitation et vous télécharger ensuite on le lance vous insérez votre carte dans le lecteur et le logiciel devrait la détecter vous choisissez l'image qui va graver la carte mémoire a déjà été détectée ensuite vous appuyez sur flasher sur linux qui me demande un mot de passe c'est une sécurité supplémentaire c'est pas forcément le cas sous windows et ça marche exactement pareil nous allons faire en sorte que le rasperi ce soit directement accessible en ssh chose qui n'est pas forcément à activer par défaut pour ce faire nous allons créer un fichier sans extension sans rien dedans qui va s'appeler ssh qu'on va mettre à la racine du dossier boot de votre carte mémoire donc la carte mémoire étant toujours insérée vous allez dans le répertoire boot vous appuyez créer un nouveau fichier qu'on va appeler ssh et c'est tout j'entre ensuite je peux retirer la carte mémoire l'insérer dans le rasperi et le démarrer il faut le brancher sur le câble ethernet dans votre réseau maintenant nous allons retrouver quelle est l'adresse ip de votre rasperi nous pouvons le faire sur ordinateur donc vous vous branchez votre rasperi sur un écran et vous tapez if config soit vous allez sur la page de votre routeur et vous trouvez l'adresse de votre rasperi ou vous téléchargez une petite application qui s'appelle ses exploits qui est déchargeable en tapant ça sur google elle n'est pas disponible sur le play store vous lancez et quand vous êtes connecté sur le même réseau nous pouvons observer toutes les adresses ip qui sont disponibles il faut vous souvenir de l'adresse de votre rasperi 192 168.1.1 ensuite vous lancer la console par quelques moyens que ce soit alors souliers sous windows vous devez télécharger un logiciel petit petit pu de t y qui fonctionne exactement pareil il ya beaucoup de documentation sur internet pour qui explique comment ça marche si j'ai lancé en utilisant le raccourci alt espace ou en passant par le menu démarrer ensuite vous tapez le nom d'utilisateur par défaut c'est pi arrobas l'adresse ip donc on vient de déterminer 192.168.1.1 vous appuyez sur entrée et ça va vous demander le mot de passe qui par défaut et rasperi voilà maintenant vous êtes connecté en ssh sur votre rasperi vous pouvez voir que le nom ici n'est pas le même que celui d'en haut ici c'est bien le rasperi et en haut c'est mon ordinateur par lequel je passe merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose n'hésitez pas à la partager et à aimer merci